Une remise en question sous forme d'interrogation sur l'avenir de la profession d'avocat au Cameroun, tel le thème conducteur de la semaine consacrée à la profession d'avocat. A Douala, les membres du barreau camerounais ont entrepris des actions allant dans le sens de l'assistance des cas socialement et judiciairement préoccupants. C'est dans ce cadre que les pénitenciers de Neubel ont reçu la visite de ces avocats. C'est pour montrer notre côté humain, parce que l'avocat est la voix des sans voix. C'est la voix de la veuve et de l'orphelin en trouvant des solutions à son problème. Très symboliquement, nous avons voulu marquer cette semaine également par des petits dons qu'on a voulu donner à ceux qui sont privés de leur liberté. Ici, la situation de 56 détenus déficients mentaux interpelle au-delà des compétences des avocats. Le nombre va croissant. Il y a un travail de fond à faire. Ce n'est même pas au niveau des avocats, c'est au niveau de ceux qui les arrêtent. On ramasse n'importe qui, on jette en cellule. Parfois, quand le faux curat arrive, on colle n'importe quel motif, vagabondage, défaut de CNI. Si le fou ne vagabonde pas, qui va vagabonder ? Par ailleurs, les consultations judiciaires gratuites sont tenues afin de permettre une autre compréhension des missions de l'avocat que celle d'assistance au pénal. Nous avons donc choisi de faire les cliniques juridiques gratuites pour vulgariser, une fois de plus, la profession, donner une autre image. Il faut des occasions comme ça pour que nous, avocats, nous expliquions aux usagers, aux justiciables, ce que c'est que la profession d'avocat, ce qu'est l'avocat et qu'est-ce que l'avocat peut faire pour vous. Les activités de la semaine consacrées à l'avocat vont se poursuivre jusqu'au 10 mars 2023, avec pour objectif de changer la perception répandue du rôle de l'avocat au Cameroun.